Ils m'ont reçu poliment, ils m'ont accepté et m'ont donné des choses que je n'avais pas demandé. J'ai rêvé que je trouverais des frères, j'ai vu que je rencontrais des sœurs. Mais j'ai découvert mon âme dans leurs yeux étonnants. Je comprends mon passé. Et maintenant, je frappe à la porte de mon avenir. Ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a changé moi, ça a changé mes enfants, ça a changé la famille. Je suis quelqu'un d'autre. Non, je pense que ça m'a réveillée plutôt que de dire que j'ai complètement changé. Je pense que ça a donné du sens beaucoup plus à ma vie. Et quelque part, j'ai cherché sûrement ça avant. Il y a franchement des liens. Il y a des regards qui ne s'oublient pas. Il y a des petits mots laissés dans les chambres quand ils partent qui ne s'oublient pas. Ça a changé peut-être un peu le quartier aussi parce que j'ai certains voisins qui me parlent un peu moins et d'autres qui me parlent nettement plus. Et puis, il y a ce réseau, ce réseau d'amis, je pense qu'on peut dire des amis que je n'avais pas il y a un an d'ici. Je ne sais pas s'il faut parler d'amitié. Mais en tout cas, ce sont des liens qui sont fondés sur des choses essentielles. Les traces sur les murs, c'est une trace de toutes les personnes qui sont passées ici. Il n'y a pas tout le monde, mais en tout cas la majorité des gens qui sont passés ici. Donc, des héros, parce que c'est comme ça que je les appelle moi. Je trouve que c'est un peu héroïque ce qu'ils font. Voilà, tous ceux qui ont une place quelque part chez moi. La première trace, elle est là et c'était en octobre 2017. C'est ça ? 18, 19, oui, 2017. Le temps passe vite. Le temps passe vite, oui. C'est leur trace, je dirais qu'il y en a peut-être 30, 30, 40, 30, oui. Maintenant, qu'ils sont passés ici, je ne sais pas, une soixantaine, peut-être plus, je ne sais plus. Je n'ai plus compté en fait. À un moment donné, je n'ai plus compté. Comment ? Beaucoup en tout cas. Beaucoup, oui, mais beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu dirais que toutes ces personnes ont changé ta vie ? Ah oui. De quelle façon ? Chacune de ces personnes a sa façon, je dirais. Mais en général, mettre l'essentiel beaucoup plus au centre de ma vie, l'aide, le partage, la rencontre de l'autre, l'interculturalité, les richesses de chacun. Oui, là-dedans, dans tout ça. Oui, là-dedans, dans tout ça. Et voilà, bonne journée à vous, je vous remercie. Au revoir. Bonne fête du manger. Merci. Le point de départ, c'est la réflexion d'un ami. En tout cas, de la façon dont on fonctionne. Je trouve que c'est un médecin qui est à la retraite et qui vient de prendre sa pension. Un médecin généraliste, bien connu dans la région, qui m'a raconté l'histoire des boat people et de l'accueil des boat people à NU. Avec un vrai élan de solidarité et au téléphone, il m'avait dit qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire la même chose. Les gens ont vieilli, mais il y a un passé. Oui, c'était une situation un petit peu comparable qui m'avait aussi mobilisé. C'était à l'époque des boat people, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était une aventure aussi. Il y avait une conscientisation des populations annutoises à cette problématique. Et alors, nous avions le projet qui était extraordinaire, puisqu'il y avait 18 communes dans la NU, d'essayer d'accueillir 18 familles de Vietnamiens, et pas seulement les accueillir, mais on s'était engagé à leur apprendre la langue, à leur trouver un logement, à essayer de les insérer dans le milieu professionnel, au moins un membre du couple. Voilà, on n'est pas arrivé vraiment à 18, mais il y a, je dirais, je ne me souviens plus trop, mais cinq ou six familles en tout cas, et qui sont toujours incrustées ici dans notre vie annutoise. Et voilà, donc c'était un beau projet. Sous-titrage MFP. Et donc l'idée, quand on a créé le groupe SB, ça a été de repartir de cette idée-là, sans le dire, mais en tout cas de repartir sur ce site-là, parce que j'ai demandé à Luc Bawain en question, mais pourquoi à l'époque ça a marché ? Et il m'a dit parce qu'il y avait une entraide, parce qu'il y avait une vraie dynamique d'entraide, je peux vous apporter ça, je peux vous apporter ça, je peux vous aider pour ça, et des choses du style. Quand j'ai vu sur Facebook la première photo de Diego, Anne et de leurs amis pour le premier week-end, ils jouaient à la pétanque, là, j'ai dit, ça, c'est, voilà, il faut qu'on les accompagne là-dedans, ça, c'est notre truc, quoi. Ça, c'est notre truc. Voilà, donc j'ai décroché mon téléphone, j'ai sonné à Diego, et c'était parti. C'était parti. Idriss ? Heaten ! Heaten ! Tu vas manger avec nous ? C'est possible, on va. Mais d'accord, oui, tu peux. Ça, ça, ça va aller. Mais évidemment, le fait d'accueillir et d'aider des réfugiés illégaux, c'est une action politique dans le sens noble du terme, ça c'est clair. Et donc, il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Quelles sont nos motivations ? Et donc, on a dû essayer de trouver le plus petit combien dénominateur ? Mais on a pu en parler très rapidement, en réunion d'équipe. Et on a eu, après un mois, on m'a dit, mais Diego, tiens, c'est important qu'on se rencontre autour d'une table. Et je dis, bah oui, effectivement, c'est une... Voilà, on faisait un café, on était 15 à la première réunion, 50 à la deuxième, 70 à la troisième. Et tout peut se débattre. Et il y a plein de gens très sages qui vont faire en sorte que, oui, on a des modifications différentes. On n'est pas du même parti, mais on peut quand même continuer. Voilà. Merci. Bonsoir. Allez, hop, on commence ! On y va ! Nous sommes là ! On s'assied, on t'abrête. Sophie, on commence. Alors qu'à l'époque, on était, je dirais, dans une option majoritaire, quelque part, au niveau de l'engagement, ici, moi, j'ai plus le sentiment d'être dans la résistance. Oui, tout à fait, le discours politique au cours de la migration est aux antipodes de celui qui était véhiculé à l'époque. C'est clair que maintenant, on présente l'Europe comme une forteresse qu'il faut absolument défendre. On ne sait pas comment repousser les gens à l'extérieur, on érige des systèmes. Et donc, finalement, le citoyen lambda est pris dans cette atmosphère-là de crainte par rapport aux invasions, alors qu'il y a derrière ça quelque chose qu'on oublie toujours de ramener. C'est la question humaine, c'est les souffrances humaines, c'est les histoires humaines, c'est les visages. Pourquoi est-ce que ces gens la viennent ? Est-ce qu'on imagine, nous, un instant, quelles seraient les causes qui nous obligeraient à quitter notre maison, notre famille, notre boulot, nos amis, partir comme ça, sans rien dire à personne de peur des représailles, et se lancer dans la grande aventure ? Est-ce qu'on imagine la pression qu'il doit y avoir derrière ? Est-ce qu'on imagine les menaces qu'il doit y avoir derrière ? Ils mettent leur vie en jeu pour l'améliorer. Et ça, je trouve que c'est quand même admirer. Bonsoir tout le monde ! Alors, dois-je vous dire que je suis content ? Un an après, un an déjà, on n'a jamais été aussi nombreux. Dois-je vous demander si on doit faire la fête aujourd'hui ? Ça, c'est une autre histoire. On sait que les événements, et je ne parle pas de mon affaire, je parle des autres événements qui ont eu lieu cette semaine-ci, des perquisitions chez les hébergeurs, et un jeune érythréen qui s'est donné la mort il y a 48 heures dans le centre fermé de Votem, ça ne porte pas à faire la fête. Et pourtant, on fera quand même la fête aussi. Parce que c'est important, parce que ça fait un an qu'on avance. Jamais personne, même les plus anciens que je vois, ne pouvait s'imaginer que ça durerait un an. Jamais personne n'aurait pu imaginer qu'il y aurait de plus en plus de monde après un an. Et qu'on soit encore nécessaire après un an. Alors, à tout grand merci d'être là. Et moi, j'ai juste envie, pour commencer, de s'applaudir mutuellement. J'espère que vous allez bien. On est très contents d'être là. Et je vais encore faire un morceau qui s'appelle « Subtitant » sur lequel on a mis un texte en tous. On se dit que ce n'est pas possible. On se demande si on vit encore dans une réalité vraie et réelle. Et donc, on se dit que c'est comme une manière de se pincer, en fait. De l'énoncer tout haut, ça permet de se pincer et de se dire, est-ce que je rêve ou quoi ? On peut être dans un vrai cauchemar comme ça, en Belgique, en 2018. Et donc, l'écrire, c'est à la fois dire aux gens qui peuvent par hasard me lire, parce qu'il y en a peut-être l'un ou l'autre qui lit quand même, dire aux gens « Vous êtes d'accord avec ça ? C'est raison, vous n'êtes pas d'accord. Mais alors, comment ça se fait que vous n'êtes pas déjà là avec nous, ne fût qu'une heure de temps en temps ? » C'est dire, questionnez-vous, parce que j'ai parfois l'impression que les gens ne se questionnent plus. C'est facile de forwarder des images débiles, mais par contre, de vraiment se questionner sur le sens de ce que des gens qu'on a élus font, j'ai parfois l'impression que ça passe à 4000 pieds au-dessus. Donc, Facebook, je ne l'utilisais pas avant la plateforme citoyenne. C'est vrai en plus. J'étais inscrite dessus depuis peu de temps, enfin pas tellement de mois. Puis je l'ai utilisé, ben oui, parce que tu as plus de chances de faire entendre ton message. Et voilà, et que je me rends compte que si on n'est pas encore un peu plus nombreux à se mobiliser, on est parti sur une très 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 belle espèce. Applaudissements Vous devriez jouer ensemble. 1, 2, 3 ! Applaudissements Je dirais que le camping avait trois buts au départ, offrir un hébergement d'urgence, donc de l'aide humanitaire à des gens fort vulnérables. Bon, ça c'est bon, on a quand même je ne sais plus combien de centaines de nuitées à notre actif en quatre mois, donc c'est pas mal. Le deuxième but, c'était finalement de rendre visible, parce que pendant l'hiver il y avait un discours politique qui était de dire qu'il n'y a pas de problème au parc maximilien, puisque tous les migrants étaient hébergés. Et donc ici on se dit qu'il faut les rendre visibles. Le troisième but qu'on avait, c'était vraiment de dire aux riverains, vous ne devez pas avoir peur. Ce sont des gens, oui, ils sont différents, mais comme votre voisin est différent, comme moi je suis différente de vous, etc. Merci. Bienvenue, maman. Ça c'est les oiseaux du camping qui arrivent. Hein? Oui. Non, ici. Et puis ça. Bonjour. Bonjour madame. Non, 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 non. Oh ben dis, je t'ai. Tu souris pas? Et donc, oui, je pense que ça a fait changer un peu les choses, et ça a un peu questionné. Et c'était le but, c'était ne plus que se mettre en question, c'est déjà le début, dépasser les peurs, pour aller vers le doute, vers les questions. C'est déjà le début de quelque chose qui peut faire qu'à un moment donné, on a un déclic, on dit non, non, là je suis plus d'accord de ce qu'on est en train de me faire faire. Bonne chance ! Yeah, ok ! C'est ok ! C'est ok ! Bien gros ! Allez ! Monsieur le voisin ! On a eu une tempête vendredi soir qui a réduit les deux tiers du camping à néant. Enfin oui, qui a achevé les tentes qui avaient déjà été bien cuites par le soleil pendant l'été. Donc on s'est retrouvé le vendredi soir en fait, sans pratiquement d'hébergement par rapport à ce qu'on avait fait les week-ends d'avant. Donc par rapport à ce qu'on avait anticipé, on avait dit qu'on allait au moins sous-tendre jusqu'à fin septembre, mi-octobre. On s'est retrouvé à dire, ok, donc on ne va pas pouvoir héberger. Ça fait un coup quand même, surtout que dans le même temps, on avait eu quand même beaucoup d'arrestations sur Bruxelles. Avec la conviction de plus en plus ancrée qu'il y a un problème systémique, pas un problème de personne. Et donc avec la conviction aussi que l'attitude de la plateforme citoyenne, qui se veut résolument en dehors de toute politique partisane, est la plus constructive et celle qui fera évoluer le mieux le système, qui le secourra le plus de l'extérieur. Donc avec la volonté de secouer le système. Donc, les gars, c'est pour Bruxelles. Bruxelles, 3. Ok, vous avez 3. 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Sabine. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Hello, my name is Luc. What I propose, we come together one minute in my office. Sabine explained to me what happens and that we stay all together to examine you. Okay ? So come in. Take a seat. And your name, what's your name ? Amiselo. Amiselo. And where are you from ? Ethiopia. Ethiopia, okay. I have two guys here from Ethiopia. They are sleeping at this moment. C'est difficile de le sortir du lit. Ah oui, tôt le matin, comme ça. Et ça va. Et explique un petit peu, peut-être avant. Il est tombé, de ce que j'ai compris, il est tombé il y a deux semaines sur son coude. Oui. Et en fait, il semble avoir très mal au point où il le bouge très très peu. Non, il y a un problème, hein. Non, non, il y a un. Attends. Je me demande s'il n'y a pas une vexation, tu sais. Oui, oui, on sent nettement. Non, non, ok. Ça va. L'hiver dernier, on a accueilli chaque week-end pendant quatre mois, je pense, non-stop. Et puis en printemps-été, on a quand même levé le pied. On a accueilli de façon occasionnelle, sur demande ou quand ça se mettait. Et puis là, l'hiver arrive. Donc à mon avis, on va s'y remettre beaucoup plus régulièrement. C'est parce que quand on commence, on ne sait plus s'arrêter. Puis quand on s'arrête, on culpabilise d'arrêter. Puis on en rêve la nuit. On dort mieux quand ils sont là que quand on n'en a pas, même si on n'en a que trois ou quatre ou deux. Mais on dort mieux quand ils sont là. On a au moins l'impression d'aider un tout, tout, tout petit peu. Mais oui, oui, ça prend de l'énergie. Mais ils dorment énormément de toute façon. Ici, on ne les a pas vus quasi tout le week-end. Lui, il avait dormi dans le parc sans sa démarche. Et les filles, elles avaient essayé trois soirs de suite, donc ils étaient vraiment épuisés. Donc, je préfère que vous restez quelques jours ici dans l'arrière, pour faire les examens avant de aller sur votre parc. OK ? OK, c'est OK ? C'est vraiment une situation dont on ne voit pas le bout, on ne voit pas la solution. On n'a pas beaucoup d'impact, si ce n'est les aider, eux, au quotidien. Mais en termes de solution globale, l'impact est vraiment... On n'a pas d'impact, on est démuni. Et ça, ce n'est pas facile à vivre, en fait. On fait du faire place, à peu près ? Ben oui, manifestement, oui. Voir un deuxième hiver qui arrive dans le même contexte et même pire, je dirais. Parce que je trouve que l'ambiance au parc a changé. Vraiment, les dernières fois où je suis allée, je sentais beaucoup plus de tension, de nervosité. Les bénévoles aussi... C'est lourd, hein, ce qu'ils font depuis si longtemps. Donc j'ai l'impression que tout se resserre un peu comme ça. Tout est beaucoup plus tendu. The first thing is to see what happens exactly. After that, we will decide what is necessary for you, what is the best for you. Ok. So... Can you write your name, here ? Ok. Tu as régulier des bobos comme ça ? Oui, souvent les bras, en fait. Quand ils tombent du camion, ils tombent en courant. Mais genre aussi, quelques fractures de chevilles, des entorses, des... Qui sautent des camions, forcément, quand ils se rendent compte que... Le camion ne prend pas la direction qu'ils souhaitent. Et donc voilà, ça occasionne quand même des traumatismes. Ouais. Ok, super. Allez, Tchalenette. Donc si tu as une écharpe ou une attelle... Non mais une bête écharpe que tu noues autour du cou et qu'il est sombre à dedans, c'est le mieux pour lui. Ça va bien ? Je te donne des nouvelles. Allez, super, merci. Salut. Ciao. Je vais t'ouvrir la porte. Je vais parler français, moi. I open the door for you. Je dirais qu'il y a deux types de pathologies qui vraiment me bouleversent. C'est d'abord les affections psychosomatiques. Ce sont les choses qu'on porte sur le corps mais qui traduisent un mal-être intérieur, un mal-être psychique. On voit des gens avec de l'eczéma, avec des pelades qu'ils ne connaissent pas avant, des pelades de barbe, des pelades de cheveux, des syndromes d'ulcère gastrique. Et puis alors il y a toute cette anxiété à ciel ouvert, je dirais. Les gens qui viennent parce qu'ils ne dorment plus, qui font des cauchemars, les hébergeurs nous les amènent parce qu'ils disent qu'ils ne disent rien, ils ne mangent plus, ils dorent tout le temps, il a le regard perdu. On ne sait pas ce qu'on doit faire. J'en ai reçu un une fois qui était en plein délire mais ingérable, ingérable. Et l'hébergeuse, alors qu'il n'était pas demandeur d'asile, il était illégal, n'a pas eu d'autre opportunité que de le reconduire au centre fait d'asile parce qu'il fallait du personnel, je dirais, professionnel pour pouvoir gérer ce genre de situation. Il y a des migrants qui font carrément des absences. Donc un beau jour on les retrouve prostrés, ils ne parlent plus, ils ont tout oublié. On se dit, ils font quoi une hémorragie méningée ? Est-ce qu'ils font un AVC ? Et donc on est parfois obligé d'hospitaliser pour au bout du compte s'entendre dire, tout est normal. Ils se sont mis sur off simplement parce que la réalité était trop dure à vivre, psychiquement ils ne tenaient pas le coup et donc ils se déconnectent. C'est ce que tu fais, je le fais moi-même. Je préfère faire ça aujourd'hui, pas d'hier parce qu'il n'est pas trop sec, c'est plus facile aujourd'hui que demain. Ok ? Voilà, donc ça c'est arrivé en tentant d'échapper à une rafle policière. Il a escaladé un grillage, il n'a pas vu qu'il y avait des barbelés en haut. Et malheureusement, il a drôlement esquinté ses deux mains. Alors, la main gauche, c'était pas trop grave, mais la main droite, je pense qu'il doit avoir un fameux paquet de points de suture. On va refaire le pansement. Alors là, c'est une des premières fois que j'ai des blessures sérieuses aux mains parce que la plupart du temps, c'est toujours aux chevilles, plusieurs fractures, des entorses lourdes. Voilà. Mais c'est vrai que les pathologies traumatiques sont relativement fréquentes et que c'est directement lié aux difficultés de leur exil. Je pense que sur ce doigt-là, il doit, après ce que j'ai vu sur le document qui m'a intermis, je pense qu'il a à peu près 28 points de suture. Et je vais quand même vérifier l'état de ces tendons parce que ça m'a l'air relativement complexe comme plaie. Voilà, donc c'est une plaie en Z comme ça qui va vraiment de la pointe du doigt jusque quasi à la moitié de la paume de la main. Elle est propre, il n'y a pas trop de caillots, il n'y a pas de signe d'infection. C'est bien, c'est clean, c'est tout. Pouvez-vous bouger votre main ? C'est un autre, oui, plus, plus, plus. Et l'autre côté, oui, comme ça, oui, c'est bien, c'est bien. Oui, je pense que les tendons, ça va. Il est encore un petit peu anxieux de bouger trop, mais ça bouge normalement. Alors, c'est très interpellant. D'abord, quelle attitude doit-on avoir avec eux ? Les hébergeurs, ils sont tout à fait paumés, tout à fait perdus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider à récupérer ? Et étonnamment, ce n'est pas avec des médicaments. J'ai un cas bien précis en tête. Ce monsieur qui revenait de l'hôpital avec un diagnostic, je ne sais plus le terme exact, mais c'est une absence post-traumatique. Mais il s'est mis dans le fauteuil et les filles de l'hébergeuse l'ont câliné. Des gosses, 6-9 ans, sont venus près de lui. Ils ont regardé la télé ensemble. Et petit à petit, cette chaleur humaine, ce cocooning a fait qu'il a émergé. Il a commencé à reparler, dire oui, dire non, a osé demander une tasse de thé. Et après quelques jours, il a repris part à la vie de famille. Ça, ça me bouleverse parce que je n'avais jamais vu des trucs comme ça après 45 ans de carrière en population belge. Oui, on voit des dépressions, on voit des choses comme ça, mais tellement liés au traumatisme, à la vie qu'ils ont eu. Je me dis comment est-ce qu'on peut rejeter des gens dans des situations comme ça ? Comment est-ce qu'on peut imaginer ne pas être plus empathique et ne pas avoir une société plus solidaire ? Voilà, moi, ça me bouleverse. Tout est devenu triste, même les souvenirs qui traversent l'esprit. Il ne nous reste plus que l'espoir inconnu, tout est parti. Notre présent a été effacé, nos esprits inondés de gris, jusqu'à en oublier l'amour, l'amour qu'on a appris. Aimer autrui, aimer l'humanité, tout est perdu. Il ne nous reste plus que cette clé ancienne, la maison a été détruite. Les barbares ont investi notre terre alors qu'elle était tellement belle, belle, belle. Tel est mon pays, et ceci est ce qu'on appelle l'amour. Je me dis de temps en temps que je me suis battue pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient de me manquer. Et je me demande si un jour nous aurons bien là. Liberté ! Et si tu tires, il tombera, ça ne peut plus durer comme ça. Il faut qu'il tombe, 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 toi tu dormes, il penche déjà. Si tu tires, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté, et nous aurons la liberté. Oui, mon grand-père s'en est allé à moi devant l'emporter. Et je reste assis sous la penche. Vous avez tous fait le plein d'essence ? Parce que t'es le nouveau chauffeur. T'as assez d'essence pour faire de l'aller-retour ? Oui, je pense. Je n'ai pas regardé. J'ai pris la voiture de mon père. D'accord. Si tu dois t'arrêter, c'est à l'aller-pas en retour avec eux. Pas dans le plein d'essence avec eux. Oui, oui, oui. Bien. Allez, on y va. Je ne sais pas comment je vais me retrouver, mais on y va. Donc, si on se perd, on se retrouve à côté de l'arrêt de bus du 59 Chaussée d'Anvers. Si jamais tu as un GPS, tu mets 59 Chaussée d'Anvers, c'est ça, et on va se retrouver là. Et t'as mon numéro de téléphone, tu me téléphones. Ça va. Alors, maintenant, en principe, il y a de la place et on peut se garer le long de l'arrêt de bus. Parfois. Parfois, il faut regarder de loin. Ah ouais, il y a une place. Et voilà. À tout de suite. Et donc là, ce soir, il fallait trouver de quoi ramener 41 personnes. 41 personnes et il y en a déjà 12 qui sont revenues cet après-midi. Donc, on essaye de faire en sorte que les gens qui travaillent à Bruxelles ramènent tous les habitués. comme ça, ça évite, ça dégage des places pour le soir. Je m'amuse, moi, qu'il y ait un maximum de gens qui rentrent l'après-midi, quand c'est possible. Ce qui veut dire que là, toutes les voitures partent sur Bruxelles pour aller chercher des gars et des amis. Et donc voilà, on sent l'hiver qui approche. Et donc, il y a plein d'hébergeurs, de nouveaux hébergeurs qui se sont manifestés. ou qui se sont remanifestés. Et donc voilà, ce sera un gros week-end sur l'ASB. À mon avis, on devra dépasser les 80 sur le week-end. On a eu quelques familles qui se sont épuisées. Et donc voilà, c'est dommage. Et donc, un de mes rôles, c'est ça aussi, c'est de faire en sorte de dire aux familles, certaines familles, attends, tu es en vacances. Tu avais dit que tu es en vacances, donc je ne te sollicite même pas. Et ne me sollicite pas, je dirais non. Ça fait partie du deal, je trouve. Et d'autres le font pour moi. Donc là, il y a une communauté qui fait en sorte qu'on sait qu'on doit faire attention. Tantôt, à 5 heures de l'après-midi, j'étais un peu épuisé, j'avoue. Putain, on n'y arrivera jamais. Là, il me manque encore, à 6 heures du soir, il me manque encore 12 places de chauffeur. Et donc, là, pour la première fois sur la plateforme, j'ai dit, OK, l'ASB, on assume, on va laisser 10 gars au parc. Et je fais quoi sur le parc, le petit ressort qui vient et qui ne vient pas. Et effectivement, alors ce n'est pas mon habitude, je suis très positif. Et, ben oui, dans le quart d'heure, j'ai eu plein de messages. En disant, ben oui, allez, on va bouger. Oui, OK, je suis d'accord. Non, je crois que c'est à l'école. Non, je crois que c'est à l'école. Et d'abord, ce qui était prévu. Comment on dit ça en anglais ? Alors, je peux essayer, je peux essayer, mais je ne suis pas sûr. Je sais, je sais. Je dis déjà pour... Attends, attends, attends. Ça va ? Ça va ? Euh, attends. Non. OK, vous avez deux amis ? Vous avez une famille ? Non ? Vous restez ici ? OK. Nous qui sommes un peu loin du parc, on n'a que des... que des hondis et des choses du style. Même quand on va sur le parc, ben, on n'est pas là tous les jours, on n'est pas là tout le temps. Mais on se rend compte que ce n'est pas facile. Et que, ben, la plateforme bruxelloise a dû un peu se mettre en recul. Et donc, ça veut dire que nous qui sommes en région, ben, quand on arrive là-bas, on est un peu paumé. Alors, ceux qui connaissent, ils connaissent. Moi, ça va. Mais j'ai peur d'envoyer des chauffeurs qui ne sont pas habitués à ce truc-là pour aller prendre des gars et des choses du style. Parce que ça semble compliqué. Le fait qu'il n'y ait pas cette première barrière des bénévoles du parc, qui connaissent les gens dans le parc et des choses du style, ben, c'est... On revient plus à un hébergement sauvage, comme je dis, et ça me fait toujours peur, ça. Parce que... Il ne faudrait qu'un seul incident dans une famille pour que tout s'écroule. Et, euh, tu veux du café, c'est ça, hein ? Prends le café. Allez, viens. On peut s'interromper, il n'y a pas de souci. Il y a du café, là, si tu veux. Tu veux quoi ? Hello. Hello. Comment ça va, Adam ? Ça va bien. Donc, ils parlent tous français, ici. Ah bon ? Ouais, tout le monde parle français, ici. Enchanté. Mais, euh... Ou bien, alors, moi, je prends Adam et... Adam, il est souvent à la maison, et Mounir aussi, donc... Je peux prendre Adam... Ce que je peux faire, c'est prendre Adam et Mounir à la maison, chez moi. Ça marquait l'Adam. Adam, non. L'autre Adam. Adam... Oui. Est-ce que tu veux absolument être avec Adam ou bien tu peux être séparé ? Non, mais est-ce que c'est grave si tu es dans une autre maison ? Est-ce que c'est grave ? Ça va. Ça va aussi ? OK. Ben, alors, fais un groupe de huit avec lui. Et moi, je prends Adam et Mounir à la maison. Oui. Thibault ? Tu as retrouvé ton gars ou pas ? Bon, ben, elle va déjà donner l'adresse où tu dois aller. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de stress, parce qu'il faut que je parte en dernière et je dois être... D'accord, OK. Ça va. Euh... Où est-ce qu'il est celui qui doit aller chez Sophie ? Chez Grégory, oui. Chez... Et alors, chez Grégory, c'est qui qui va ? C'est moi qui prends les deux de Grégory. Ouais, toi, tu prends les deux de Grégory. Il y a le... Le fait que... Avant, au début, même à 10h, 10h30 du soir, il y avait encore des nouvelles familles qui arrivaient sur le parc. Pour prendre les bergers. J'ai l'impression que ça arrive de moins en moins souvent. Et que donc, ils savent que si à 9h, 9h30, ils ne sont pas partis dans une famille, c'est foutu pour la nuit. Et donc, il y a une tension qui est un peu plus grande. Euh... Ils ne savent pas ce que c'est que l'hiver. Ils ne savent pas ce que c'est que de ne pas pouvoir dormir de froid. À cause du froid. Et... Et donc, voilà. Ils sentent que ça... Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un paquet d'arrestations. On n'est pas au courant de toutes les arrestations. Alors, ce n'est pas les mêmes. Donc, ça tourne. Mais disons que j'ai autant de messages de libération que des messages d'arrestation, carrément. Donc, je ne comprends rien à ce qui se passe pour l'instant. À part de la figuration politique et de pouvoir dire « on a arrêté autant de monde », je ne comprends pas. Ça me sidère complètement parce que j'ai l'impression qu'on est dans un carousel de violence. Hello. How are you ? Hello. Ça va ? Bien. Les week-ends ici, les derniers week-ends, j'avais plus l'impression d'avoir une maison des jeunes. Une maison. Allo, Diego, ici. Dis, voilà, il n'y a plus de femmes sur le parc. Est-ce que tu peux prendre deux gars ou pas ? Deux, c'est bon ? Ok, ça va. Je les fais partir. Ça va ? Salut. Mais oui, on est en résistance. De plus en plus. Alors, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent « oui, Diego, ça n'a rien à voir avec les Juifs, avec la guerre, je l'estime ». Non, ça n'a rien à voir, clairement. N'empêche que je suis en résistance et que j'ouvre ma porte pour mettre des gens à l'abri. Et il n'y a personne qui peut me prouver que je n'ai pas raison de les mettre à l'abri. Parce qu'effectivement, ils sont en danger à l'extérieur. Parce qu'il y a maltraitance, parce qu'il y a violence, parce qu'il y a tout ça. Donc, oui, c'est un acte de résistance. Et donc, on est en train de cliver une population. Et ça, ça ne va pas. C'est pas une bonne chose parce qu'on va finir par se taper sur la gueule, on va plus être raisonnable. Mère, un petit mot pour un grand sens, aussi vaste que le ciel et la terre. J'ai demandé à mon père, une fois, qui a le plus de tendresse pour moi ? Il m'a dit, pour ses sentiments dans ce monde, peu importe où tu cherches, tu ne trouveras autant de tendresse que celle qu'il y a dans le cœur de ta mère. Ce que tu cherches, le raisin du paradis, tu n'as qu'à le trouver. Ne cherche pas plus loin, tu se trouves au pied de ta mère, au pied de ta mère. Parce que le paradis se trouve en dessous du pied des mères. Tu es un stémba chica ou une guitare ? Moi, je reste en Angleterre. Hein ? Je reste en Angleterre. Une guitare ? Oui. Alors, moi, Angleterre. Quoi, c'est Angleterre ? Diego, c'est fini. Oui, Angleterre. C'est une bénévole qui apporte à manger un vendredi soir ou un samedi soir à la gare du Nord, qui habite la région et qui me téléphone en disant, Diego, j'ai un problème, j'ai un petit gars, qui demande une famille. Il a 13, 15, 14, on ne sait pas très bien. Il est tunisien, il parle un peu français, italien. Qu'est-ce que je fais ? La courant rouge, je ne veux pas le prendre. C'est important de prendre le temps aussi de savoir c'est quoi pour un mineur être en Belgique, un mineur non accompagné être en Belgique, parce que ce n'est peut-être pas l'Eldorado qu'il a en tête non plus. Lui, vous traitez dans une famille, des choses du style. Ça, c'est plus compliqué. Moi, j'ai déjà dit qu'à la maison, le week-end peut-être. Je ne vais pas prendre en charge un jeune ado à la maison pour l'instant. Et puis, il y a quand même, moi, j'ai toujours un stress, je suis un peu parano, de me dire que je suis doublement en illégalité. D'une part, j'accueille un illégal chez moi, ce qui n'est pas tout à fait tout à fait légal. Mais d'autre part, je séquestre quelque part un mineur. Et bon, c'est pour ça que je prends, j'envoie directement des mails partout pour dire non, je ne séquestre pas. Je suis en attente d'une solution pour lui. Et je pourrais comprendre que la police se fâche. Parce qu'effectivement, on est effectivement dans quelque chose de très spécial. J'en ai deux à la maison qui ont moins de 15 ans. Oui, je suis sûr de moi et je sais que beaucoup de gens sont sûrs de moi aux alentours. Mais ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas honnête, il a tout aussi facile que moi de le faire. Et donc ça, c'est abyssal, c'est un drame. Quand on connaît un peu les chiffres du nombre de mineurs qui disparaissent à Paris par nuit, c'est phénoménal. Quand on voit son parcours en Italie, il a quitté l'Italie parce qu'il était harcelé par les réseaux. Tu me dis que dans les cramostaches ? Il a 15 ans, c'est ça ? Il dit qu'il a 15 ans, c'est ça ? Oui, il a 11 ans. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. La quête est d'une. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais qu'on fasse des zones simplement de transit. Avec des assistants sociaux, avec des avocats, avec des juristes, avec des psys, avec des... Qu'ils puissent les prendre en charge. Nous, celui qui est à la maison et qui a demandé l'asile, ça a pris 3, 4, 5 mois. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent dire, bah oui, le plan B est peut-être intelligent. Mais ça prend du temps. Parce qu'il n'y a pas que notre parole qu'ils entendent. Il y a évidemment la parole d'autres qui doivent faire en sorte qu'ils aillent un hooké, parce que c'est là que ça gagne du pognon. Il y a la pression de la famille. L'objectif, c'était d'être dans leur hooké. Ils ont emprunté de l'argent pour certains, des choses du style, donc ils ont une obligation à ce niveau-là. Et donc, faire le deuil de tout ça, c'est pas facile. J'imagine bien que c'est pas facile. Et ils sont tellement dans la course-poursuite, à tout niveau. C'est des ados, et donc ils savent pas prendre position. Ils savent pas raisonner, enfin tout simplement, mais on est tous comme ça. Quand on est sous pression, on ne raisonne pas bien. On a besoin de calme, normalement, pour dire qu'est-ce que je prends comme décision de ma vie. On a besoin de calme, normalement, pour dire qu'est-ce que je prends comme décision de ma vie. On a besoin de calme, on a besoin de calme, on a besoin de calme, on a besoin de calme. On a besoin de calme. Pendant une longue journée, j'ai attendu dans une chambre, destination inconnue. Ils me disent d'aller au petit château, ils me donnent des papiers, des cartes, puis je pars avec quatre personnes, qui m'étaient déjà familières dans cette croisade. Nous marchons beaucoup, et à la fin, nous trouvons une grande porte. Entrer dans le château, où ma nouvelle histoire doit commencer. C'est vraiment très difficile. On ne nous fait pas valoriser nos droits, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est à peu près de 15 jours que nous sommes ici en attente, qu'on nous reçoit. Nous sommes en plein hiver, plein froid. On n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas la peine, on ne sait pas où aller. Aucun espoir. Aucun espoir. C'est seulement que le gouvernement nous vienne en aide, qu'il trouve une solution favorable par rapport à nous. Nous sommes en plein hiver. Ce n'est pas facile. Beaucoup de gens vont perdre leur vie ici. Nous sommes quand même des humains. Nous sommes traités tous comme des humains. Au moins, le droit, ils font parler du droit. Ils doivent au moins respecter ce droit. C'est pour être un état de doucement au centre. C'est aussi une outiline. Nous nous sommes yens et nous ne sommes en train de dormir. C'est pour le temps du fait que nous sommes tâches. C'est pour te laisser un état de la situation. C'est pour le temps. C'est pour faire un état de la situation. C'est aussi qu'il s'aiderait beaucoup, si on y avait eu des humains. Et le guerre d'Europe en Syrie, c'est pour le etat de la situation. C'est ce qui provoque. Ils veulent qu'ils soient, qu'ils soient, qu'ils sont, j'ont d'appétit de l'eau et qu'ils a��ir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On a une machine à les civeler aussi. Il y a beaucoup de beurre. Attends, on ne peut pas être en succès. Et on connaît notre réseau, donc là, on avait confiance. Mais autant que ça, et aussi spontanément, non, quand même. C'est vrai. Et parfois, des personnes qu'on n'imaginait pas. Tout réseau confondu, des gens qu'on connaît, mais qu'on ne savait pas qu'ils auraient pu être hébergeurs, ou des gens qui, par affinité, on n'imaginait pas, que par idéologie, on n'imaginait pas qu'ils allaient venir à la maison de la laïcité. Enfin, voilà. Il n'y a plus de tout ça. Il n'y a plus de clivage idéologique, etc. On est là pour aider, pour héberger, comme je dis, mais au sens large, donc mettre à l'abri des êtres humains qui sont, eux, à la rue et en migration. Je suis administrateur de la maison, de la maison de la laïcité. Ok. Voilà. Et vous balayez ? Et je balaye, oui. J'apporte ma petite pierre à l'édifice, si petite, par rapport à certaines pierres ici qui sont bien plus importantes que ma petite personne. Donc je pense qu'il est normal qu'on s'y mette tous devant cette détresse qui frappe à nos portes et certains ne l'ouvrent pas. Donc on essaie, nous, d'être ouverts à cette détresse. Je pense qu'on gratte l'inconfort de la plupart de nos citoyens qui se laissent endormir justement par ce conformisme matériel qui touche tout un chacun. Je suis dedans aussi et je ne me distingue pas des humains. Je suis un humain comme les autres, mais je fais des constats. Avec l'âge, on prend du recul par rapport à certaines choses. Parce qu'après, ça part où est-ce que je les ai mis. C'est quoi la permanence dont tu parlais d'autrefois ? Mais donc ils vont arriver. Ils vont venir de 17 à 21 tous les jours, le mardi, mercredi, jeudi. Et ils se mettaient au chaud ici. Et ils viennent manger, ils viennent se vêtir, se rafraîchir et dormir. Dormir ici ? Non, dormir, se reposer. Non, dormir ici, mais jusqu'à 21h. Ils se couchent dans la mezzanine avec des plettes et tout ça, des coussins, voilà. Et à 21h, extraction des feux et on repart. Et eux aussi, voilà. Ça, c'est les permanences. Pendant trois semaines, on teste cet horaire-là. On sait qu'on devra l'élargir. Si ce n'est que leur demande, il faut élargir. Mais voilà, d'abord, il faut qu'on trouve nos marques et qu'on mette un mode de fonctionnement. Et puis qu'on trouve les bénévoles pour compléter les jours si on ouvre des permanences supplémentaires. Des oignons, oui, on peut. Mais on met tout ensemble dans une casserole ? Oui, c'est une grosse casserole. C'est génial quand on ne connaît pas. C'est super. Sous-titrage ST' 501 J'écris ce qui reste de ma nécessité de vivre. J'écris le besoin d'être compris par les autres. Je crie des flèches arrondies par le vent. Je saute sur l'idée jamais domestiquée, sur le voyage qui demande d'être vécu. J'écris mon chemin à force de chute, de rire, de larmes, d'outrage à soi. Ce que je retiens, c'est le fait, par exemple, qu'il m'a dit qu'on vit ce qu'on doit vivre. Un peu comme le fataliste, c'était écrit. Et voilà, j'accepte. J'accepte le déboire que j'ai eu à subir en Libye et tout avec le même air fataliste. J'ai trouvé ça particulièrement dur. Pour quelles raisons ? Parce que quand le gars t'explique, excuse-moi, on m'a cassé les poignets. Un coup de Karachnikov, on m'a cassé toutes les incisives à ma chouard supérieure. Tu t'imagines le gars vivant ça. C'est quand même quelque chose de particulièrement dur. Et le fait de dire, voilà, je suis parti parce que mon avenir, moi je veux être artiste. Et quand il nous montre des vidéos sur son iPhone, je ne sais pas comment on appelle ce truc-là, c'est vrai qu'il a des dons. Et voilà, sa famille ne l'a pas accepté. Et donc, lui qui est un garçon qui prône la paix, il a préféré partir. Ça lui a coûté cher. Tu vas aller me jeter cinq ballons de foie ? Bonjour les vaches, c'est Abou Bakar. Vas-y, moi j'attends. On commence à... Il ne tombe pas dans les cacas des vaches. Il s'est passé. Oui. Ay, ay, ay. Pum, pum, pum. Ça va, là, vous? Oui, ça va. Ça va, merci. Après, tu peux descendre et tu fermeras l'allon. OK. Ah, avant de descendre, Aboubacar, j'aimerais savoir qui tu es, tu peux te présenter? OK, moi, je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire, précisément capitale Abidjan. OK. Et qu'est-ce qui t'amène par ici, dis-moi? Bon, moi, j'ai aimé la Belgique, alors pourquoi j'ai essayé de venir ici? Pour que je puisse me rétablir ici, quoi. Bon, c'est ça qui m'a fait venir ici. Et chez Jean-Louis, comment tu trouves? Jean-Louis, c'est un papa à moi. C'est un papa à moi. Bon, comme lui aussi, il travaille. Si il travaille, je ne peux pas le laisser travailler. Il est obligé de l'aider. Ah ben, voilà quelqu'un. Vous avez déjà vu quelque part, vous? Comment va? Donc, j'ai vu le papa. Il m'a dit hier, il m'a dit hier. Alors, je dis, ah, ben j'ai rencontré un jeune monsieur, je commence à faire des éloches. Ben, c'est mon fils. Ah, j'ai encore fait des bêtises. Il faudra leur dire, j'ai encore fait des bêtises. Non, c'est bien. On doit essayer de créer un groupe et un noyau de choses. Non, franchement. Non, mais ça veut dire qu'il y a toute une catégorie de gens qui commencent à prendre conscience. Ce monsieur-là, en fait, il est avocat. Je ne sais pas, je vais parler un peu de ça et apparemment, c'est un peu toutes les catégories sociales qui ont pris conscience. C'est pour ça que je me dis, mais tiens, pourquoi est-ce qu'au niveau européen, il n'y aurait pas quelque chose d'un peu réfléchi? Et là, il y a plus de la place pour tout le monde. C'est sûr que moi, je ne peux pas les embaucher et venir travailler ici. Je ne connais pas leurs compétences, premièrement. Et puis voilà, il faut effectivement que ce soit mis dans un certain cadre. Il faut que ça rentre dans leurs compétences et tout ça. Mais j'imagine qu'il y a 10 000 choses à faire. Le monde sait, ils sont passés par nos premiers. C'est délicieux, vous êtes prêts ? On est prêts ? Ce sont nos élus. Ce sont nos élus. Et choisis par nous. Un peu plus de pas aujourd'hui. Avant d'être payés, ils sont d'abord au jardin. Un beau jardin. Un beau jardin. Un beau jardin. Un beau jardin. Ma grand-mère a été accueillie il y a 80 ans d'ici, 70 ans, en 1940. Elle a fui l'armée nazie, elle a fui la guerre et elle a été accueillie avec générosité par les français dans le sud de la France du côté de Pau et je reste d'avis que si elle a pu bénéficier de ça avec ma mère qui avait dix mois sur les bras, et bien je pense qu'on doit pouvoir faire la même chose, on a la chance nous de vivre dans un pays qui aujourd'hui est en paix, qui est prospère, eux ne connaissent pas cette prospérité. Clairement, on est dans les valeurs. Ici, ce n'est pas une question d'engagement politique ou que sais-je, comme d'aucuns voudraient essayer de le faire croire, parce que de toutes les personnes que j'ai côtoyées dans le cadre de la plateforme, on n'est pas tous sur les mêmes valeurs politiques, enfin, comment dirais-je, partis politiques, voilà, j'ai croisé des gens qui sont PTB, j'ai croisé des socialistes, des libéraux, et donc là n'est pas le point commun, le fil qui nous relie, ce sont les valeurs, c'est le socle des valeurs, c'est la solidarité, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Oui, toujours, hein, écoute... Je ne voudrais pas être assistant social pour ces gens-là, parce que déjà quand je suis allé hier à la maison de la laïcité, de voir cette dame qui les reçoit parfois plusieurs jours, comme elle me disait, elles doivent les mettre dehors à 9-10 heures, on sent aussi que ces dames, ça leur fait quelque chose, qu'elles aimeraient pouvoir les garder la nuit au chaud, et puis bon, qu'ils repartent la journée. Non. Des trucs pareils, ça doit quand même être dur, moi ici, bon, voilà, ils passent, ils ont un peu de soleil, hop, ils repartent, et... Oui, c'est pas la même chose, ici, là du Nord, tu t'assois tranquille, mais ici, il y a une petite activité, tu peux bouger, bouger, c'est mieux que tu vas t'assois tranquille. Oui, et puis c'est pas la ville aussi, t'as vu la vue ? Oui, oui, c'est. Ça, c'est quel animal, là ? Je connais, mais je connais pas son nom, moi. Tu connais pas le nom ? Oui, je le connais très bien, mais son nom, ça m'échappe. Il y a ça en Afrique aussi ? Oui, beaucoup. Oui ? Oui, beaucoup. Un pan, quand il fait une roue avec sa queue, des fouets dans les cheveux. Ah oui, tu vas enlever. Parce qu'on est fait comme ça, je n'en veux pas à ceux à qui ils font peur, il y en a qui me blaguent en disant, oui, un jour on te retrouvera avec la gorge tranchée ou les histoires pareilles. Ou bien, pour me blaguer. Ou bien, tu ne laisses quand même pas traîner ton portefeuille. Il y a des garanties que je ne cache pas mon portefeuille. et donc, il y a une totale confiance, totale confiance dans ces gens-là. Et moi, je dis, c'est parce qu'on est fait comme ça. Donc, j'ai toujours, je n'ai jamais laissé un autostoppeur le long de la route et je regrette bien qu'on n'en trouve plus parce que là aussi, c'est enrichissant. Non, tu devais rouler 100 kilomètres avec quelqu'un avec qui échanger un peu. Ce temps-là est fini. Donc, l'étranger ne m'a jamais fait peur. Mon activité, je fais des toitures, charpenterie, couverture et c'est mon lien social. Bien sûr, j'ai des enfants à qui je transmets certaines valeurs qui me paraissent importantes. Mais ce n'est pas un monde de bisounours. Quand il pleut, ça mouille. Et quand il fait froid, ça gèle. Il y a place pour tout le monde. Des grands, des petits, des gros, des larges, des noirs, des verts, des bruns, des jaunes, de toutes les couleurs. Il y a place pour tout le monde. Il y a différentes cultures. Je suis certain que les Soudanais ont une culture qui est différente de la nôtre et qui est respectable. Quand je vais en Chine, dans ma famille, il y a une culture que je respecte. Et c'est ça la richesse de la planète. C'est vraiment grâce à ça qu'on vivra mieux, mais pas dans le contexte socio-économique actuel dévastateur. Bref, vive l'anarchie, si on veut. Le Jésus, c'est sa france et sa france, des marées. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. ... 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